Merlin, le petit chien magique Avec vous, il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser Merlin, Merlin Viens, on va s'amuser Merlin, Merlin On va pouvoir s'éclater Merlin, le petit chien magique Avec vous, il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser Emile était très fier d'être le capitaine d'un port aussi propre et bien entretenu que celui des flots bleus Merlin, gronde-t-il J'ai deux mots à dire Je sais parfaitement que tu es là, alors sors tout de suite Tu as des explications à me fournir Regarde un peu cet endroit Dit Emile Il ressemble à un dépotoir Comment un petit chien peut-il mettre autant de pagaille ? Si tu trouves qu'ici c'est un dépotoir, tu devrais voir ce que j'ai fait dans le jardin de Mlle Roseau Emile n'est pas d'humeur à plaisanter Tu seras privé de petit-déjeuner jusqu'à ce que tu aies tout nettoyé Un homme se sent bien quand tout est en ordre chez lui Et dans mon petit port, ça vaut aussi pour les petits chiens Si tu n'aimes pas les reproches, ne les provoque pas Pas la peine de me regarder Elle n'est pas à moi Pourtant quelqu'un l'a fait tomber dans mon bol Si tu trouves quelque chose à manger, je suis d'accord pour t'en débarrasser Mais garde ta pantoufle Il se passe quelque chose de louche ici Et quand il se passe quelque chose de louche, c'est qu'en principe le chat n'est pas loin Personne ne se moque de Merlin sans le payer très cher Je vais donner une leçon à ce vilain matou Et qui est ce vilain matou ? On va dire que ça s'est terminé par un match nul Mais enfin, que se passe-t-il ? Tout à l'heure, je t'ai demandé de remettre de l'ordre Résultat, c'est encore pire si bien sûr c'est possible Oh, c'est facile de râler sans savoir Mais tu m'accuses à tort parce que c'est Oscar qui a jeté plein de choses devant chez moi Avant de déclencher une bagarre qui nous a bien occupés Émile n'a même pas envie de sourire C'est simple, soit tu nettoies tout, soit tu es puni Les hommes et les chiens se sentent bien quand tout est en ordre chez eux Tu as dix minutes Ce serait génial si chez moi c'était un beau château Je pourrais jeter ce vilain chat en prison et donner des ordres à tout le monde Tout à coup, Merlin se souvient qu'il a un collier magique L'ennui, c'est que Merlin ne se rappelle jamais comment fonctionne ce collier Je veux que ma niche devienne un château, maintenant ! Oh, il faut peut-être que j'essaye autre chose Soudain, il se souvient que la dernière fois que la magie a fonctionné, il avait couru après sa queue S'il te plaît, fais que cette niche devienne un château ! Fais que cette niche devienne un château ! Rien, il ne se passe rien Oh, si seulement ma niche était un château ! Il suffit que Merlin prononce les mots magiques Faites silence, braves gens ! Voyez le roi Merlin ainsi que son écho ! Bonjour, sire, on m'a dit que vous désiriez me voir sans attendre Oui, c'est exact ! Voilà, il y a du ménage à faire dans la chambre royale et un plat entier de saucisses à faire cuire pour le banquier du roi Pouvez-vous vous en charger, mon brave ? Mais bien sûr, sire ! Comme d'habitude, vos désirs sont des ordres ! Merlin, le roi, aime beaucoup la vie qu'il mène dans son château Sans Oscar, sans corvée, sans personne pour le commander En fait, il est tellement heureux qu'il décide de jouer avec l'écho Pour ça, il lui faut une annonce en bonne et due forme Faites silence, braves gens ! Voyez Merlin, le roi, ainsi que son écho ! Oh, majesté, je dois vous dire quelque chose Les fermiers et les paysans sont de mauvaise humeur Ça fait trois semaines qu'il n'a pas plu, alors la récolte va être très mauvaise Ils veulent savoir ce que vous comptez faire à ce sujet C'est très simple, il faut leur répondre que je vais faire de l'écho pour eux Majesté, il n'y a pas de roi plus sage et plus merveilleux que vous Faites silence, braves gens ! Voyez Merlin, le roi et son écho rigolo ! Qu'est-ce qui leur prend ? Pourquoi n'apprécient-ils pas ? Majesté, les gens n'ont pas besoin d'écho, même beau et rigolo Ils ont besoin que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire Vous êtes le roi, c'est donc à vous de dire à vos sujets ce qu'ils doivent faire Je me demande si ça me plaît tant que ça d'être roi C'est pas ma faute s'il ne pleut pas Ça me ferait vraiment plaisir pour eux s'il pleuvait, mais je ne suis pas magicien Oh bien sûr, sauf quand j'arrive à faire fonctionner mon collier magique Ah, vous voilà insur, ça fait une heure que je vous cherche Votre voisin, le roi Bertrand, le redoutable, vous fait dire qu'il est prêt à vous déclarer la guerre Si vous refusez de lui donner toutes vos saucisses et la balle orange avant le dîner Il est hors de question que je lui donne mes saucisses et je garde ma balle orange Oh, si seulement il pleuvait, si seulement Bertrand, le redoutable, nous laissait vivre en paix Ça alors, félicitations, sire Ça y est, la pluie commence enfin à tomber Je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous déranger à nouveau Mais j'ai un message à vous transmettre de la part de Bertrand, le redoutable Il vous demande de l'excuser pour le malentendu et vous offre un plein panier de saucisses En signe de désir de paix, de respect et d'amitié C'est merveilleux, je suis tellement, tellement heureux que je crois que je vais rejouer avec l'écho Majesté, j'ai quelque chose d'autre à vous dire Très bien, je vous écoute Dépêchons, je suis très pressée Voilà, Majesté, c'est au sujet de la reine Il n'y a pas de reine, il n'y a qu'un roi, moi C'est exact Mais vos sujets veulent que vous vous trouviez une reine, c'est normal, tous les rois ont leur reine Eh bien moi, je n'ai pas envie d'en avoir et ici c'est moi qui commande, c'est moi qui dis aux gens ce qu'ils doivent faire Et je ne veux pas qu'une reine me dise ce que je dois faire Bonjour Mousse Abois Merlin Ça te dit de jouer à cache-cache ? Moi, une simple mouette, jouer avec un roi ? Vous plaisantez Majesté, ces choses-là ne se font pas Bonjour à toi Eric le hérisson Ça alors, le roi en personne, en voilà une agréable surprise, Sire Ça te dit de jouer au ballon ? Excusez-moi Majesté, vous ne pouvez pas jouer au ballon avec moi, un roi ne joue pas avec un simple hérisson, ces choses-là ne se font pas Je ne veux pas de reine et je ne veux même plus être roi, ce n'est pas rigolo, tout le monde m'obéit au doigt et à l'œil Personne n'ose jouer avec moi et je n'ai plus envie de jouer avec l'écho Ce que je veux c'est retourner au flot bleu, même si je suis obligé de nettoyer ma niche Oh Majesté, je vous cherchais, j'ai une merveilleuse nouvelle pour vous Votre future femme est prête, les cérémonies pour votre mariage peuvent commencer Pardon, mais je ne connais pas la reine, peut-être qu'elle ne me plaira pas Aucune importance Majesté, vous n'avez pas le choix, votre peuple veut que vous vous mariez Alors vous allez faire un mariage qu'il n'oubliera pas Non, non et non ! Si, si et si, ne faites pas votre mauvaise tête, venez avec moi Mais je n'ai aucune envie de me marier Dit Merlin d'un ton plaintif Vous dites ça maintenant, mais après vous serez heureux Allez, redressez-vous et prenez votre air le plus royal et le plus digne Votre reine aura peut-être envie de vous entendre jouer avec l'écho Ça tomberait très mal parce que je ne veux plus jouer avec Merlin essaie désespérément de faire fonctionner son collier magique Je veux rentrer chez moi Ramène-moi au flot bleu, ramène-moi à ma niche Sire, j'ai l'honneur de vous présenter votre adorable reine Quoi ? Oh non, au secours, sauf qui peut ? Ah si seulement je pouvais rentrer au flot bleu Il suffit que Merlin prononce les mots magiques Bravo Merlin, je te félicite Tu vois que ça change tout quand tu y mets de la bonne volonté Quand tu auras fini, ça te dirait de nettoyer une assiette de tes saucisses préférées Oh ouais ! Oh Merlin, n'aie pas peur, c'est juste l'écho Allez viens ici, gros bêta Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz